Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale EBP Tour 2011. Encore une fois l'occasion pour EBP d'aller à la rencontre de ses revendeurs et intégrateurs. Cette année nous sommes allés à Bordeaux, Montpellier, Lyon, Strasbourg, Le Mans et aujourd'hui Paris. Je me tourne aujourd'hui vers René Santis. Bonjour. Bonjour. Pour vous de venir à la rencontre des revendeurs, je sais que pour vous c'est important ce contact direct avec les revendeurs, les intégrateurs ? Absolument, c'est une occasion de rencontre dans un moment de convivialité, c'est une occasion de partager sur nos expériences de travail, sur nos produits. C'est très important pour moi de venir à la rencontre de mes partenaires. Et c'est aussi pour moi l'occasion d'être au contact de la réalité du terrain et des besoins des entreprises, puisqu'à travers les revendeurs, les entreprises s'expriment et font part de leurs difficultés et de leurs besoins. Alors cette année, le cap est un petit peu donné plus particulièrement sur les PME, puisque nous déployons la ligne PME. Est-ce qu'avec ce déploiement, vous ne craignez pas un petit peu de délaisser le cœur de clientèle de EBP qui était jusqu'à présent la petite entreprise ? La petite entreprise est depuis 25 ans, on va dire, notre cœur des métiers. Nous avons progressé, nous avons grandi avec la petite entreprise et nous avons maintenant une part significative du marché de la petite entreprise. Mais les petites entreprises grandissent, bien sûr, grandissent et nous grandissons avec elles, nous les accompagnons dans leur croissance. Nous continuons bien sûr à accompagner les toutes petites entreprises qui se lancent. C'est pour ça que nous sommes présents dans grande distribution sur des produits un peu d'entrée de gamme. Mais l'entreprise ensuite a besoin de services, de paramétrages, de fonctionnalités assez pointues. Donc nous avons été à même de les développer. Nous avons un service de développement très important. Donc nous pouvons ratisser très très large et donc ce n'est pas du tout contradictoire. Bien au contraire, il y a un continuum entre la petite entreprise et la PME et ce continuum est assuré par nos équipes de développement. Alors au niveau de l'accompagnement, au niveau commercial, nous avons des équipes un peu dédiées. Et nous, les équipes commerciales PME, s'adressent essentiellement, s'adressent surtout à des intermédiaires que sont les intégrateurs qui sont à même d'apporter tout le service nécessaire à ces PME. Service de paramétrage, de formation, d'intégration, de conseil. Et ces intermédiaires que sont ces intégrateurs sont absolument indispensables et incontournables pour nous comme pour ces PME. Et ce n'est pas du tout contradictoire. Nous pouvons, nous avons les moyens humains et financiers d'adresser vraiment ces deux marchés. Et est-ce que cette conquête du marché des PME n'est pas un pari ambitieux ? Bien sûr, c'est ambitieux. Mais nous avons des ambitions dans ce domaine-là parce que nous savons que la concurrence est très forte, très féroce. Il y a du monde sur ce marché. Mais nous avons des bonnes raisons de penser que nos produits sont à la hauteur. Nos partenaires ont la proximité avec les clients que l'on adresse. Donc nous sommes tout à fait à même d'être dans la cour des grands et de concurrencer des grands acteurs du marché. René Santis, merci. Nous allons maintenant rejoindre Olivier Brunet, responsable du marketing produit sur l'atelier GAMPRO. Olivier, quel est le périmètre fonctionnel aujourd'hui de Open Line Technology ? Etienne, je ne fais pas trop de bruit parce que je suis en plein atelier sur la ligne PME. Mais effectivement, nous sommes présents sur différents marchés avec notre technologie Open Line, sur la comptabilité, la gestion commerciale, les états financiers ou encore le CRM. Effectivement, Olivier, il y a beaucoup de monde autour de vous. Je vais quand même vous poser deux questions. La première, est-ce que Open Line est disponible sur l'ensemble des gammes EBP ? En effet, nous sommes présents à la fois avec des produits seuls ou en intégrés ou sous forme modulaire. Et nous adressons aussi bien les entreprises de petite taille, les petites entreprises, les PME, mais aussi les cabinets d'experts comptables. Et dernière question, est-ce que vous avez prévu dès aujourd'hui une ouverture vers le cloud ? Oui, nous avons effectivement une application en full cloud avec une nouveauté qui va arriver dès le 15 août. Il s'agit d'une saisie de notes de frais en full cloud qui est en lien direct avec notre logiciel de comptabilité, bien sûr, sous Open Line Technology. Merci Olivier. Je vois que vous avez eu beaucoup de monde à votre atelier qui s'intéressait beaucoup à la gamme pro. Retour maintenant sur le plateau où nous attendent Dominique Duchesne, directeur du développement et des services, et Cyril Morisseau, consultant avant-vente pour la ligne PME. Alors première question à Dominique, on a beaucoup parlé d'un partenariat fructueux avec Microsoft, en particulier autour de SQL Server. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors bonjour Étienne. Donc effectivement, partenariat avec Microsoft. Alors Microsoft nous aide bien sûr avec ses nouvelles technologies. Microsoft, SQL Server, base de données, effectivement, qui devient incontournable. Mais aussi outils de développement. Donc tout notre service de développement travaille avec les derniers outils, Visual Studio 2010. Donc SQL Server, on en a parlé. C'est vrai que nous sommes contributeurs de la diffusion des technologies Microsoft. Alors il y a SQL Server, et puis il y a aussi tout ce qui est outils de BI, Business Intelligence, avec les offres telles que Analysis Services. Effectivement, on a trouvé des opportunités de développer des liens profonds entre nos produits et les outils de Microsoft. Ce qui donne une valeur supplémentaire aux fonctionnalités déjà très riches que nous développons, et que nous développons bien sûr avec les technologies Microsoft. Partenariat également sur les nouvelles et futures technologies. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du cloud computing, on parle beaucoup d'Azure chez Microsoft. Actuellement, nous travaillons sur ces technologies-là. Nous sommes accompagnés par Microsoft de façon très pertinente, très efficace. Et nous mettons en place, effectivement, de nouvelles solutions qui viennent se coupler à nos offres, à nos cœurs de produits déjà existants. Merci Dominique. Alors Cyril, ce que dit Dominique, est-ce qu'on le retrouve vraiment quand on est en entreprise et qu'on fait la promotion de la ligne PME ? Est-ce que vraiment ces fonctions font mouche en entreprise ? Oui, tout à fait. Mais ce qui fait mouche dans un premier temps, c'est le concept qu'on appelle open-line technology, qui va rassembler deux éléments principaux. Le fond, la forme, avec, comme le disait Dominique, dans le fond, l'utilisation des technologies Microsoft. Et sur la forme, un environnement de travail très intuitif, très simple à utiliser, mais tout en proposant des fonctions avancées. Par exemple, nous retrouverons dans une gestion commerciale, une gestion du numéro de série ou du numéro de lot, une gestion multidépôt, en partie comptabilité. On va retrouver également de l'analytique multiniveau, multi-axe, vraiment des outils qu'on pourra appeler décisionnels, avec des tableaux de bord, des statistiques assez avancées. Et ce qui va séduire, encore au-delà de la fonction, c'est également, comme son nom l'indique, open-line, cette volonté d'ouverture, ouverture pour l'intégrateur, qui va pouvoir développer autour de nos produits, alors soit en utilisant ce qu'on appelle le SDK, qui va permettre d'interfacer notre logiciel avec d'autres applications, donc de pouvoir envoyer de l'information, mais de manière sécurisée, mais également possibilité de développement extérieur, par ce qu'on appelle la technologie OLAP, qui fait partie des solutions dans l'environnement Microsoft SQL Server, solutions OLAP qui vont permettre de développer des statistiques vraiment très personnalisées pour le client, puisque on sait que chaque client aura son propre besoin d'analyse, et donc l'intégrateur pourra vraiment répondre aux besoins du client. Donc voilà ce qui séduit vraiment l'intégrateur sur cette ligne PME, c'est encore une fois cet environnement de travail simple et intuitif, avec de la fonction à avancer, et également donc l'ouverture pour pouvoir apporter son expertise. Merci Cyril. Tu me donnes l'occasion de rebondir, effectivement, tu as parlé à juste ce titre d'open-line technologie. Je voudrais préciser que open-line technologie, c'est chez nous la notion d'un framework, c'est-à-dire d'une boîte à outils que nous développons avec les outils Microsoft, le langage C-Sharp, un environnement .NET, et c'est la base sur laquelle sont développés tous nos outils open-line. Cette base va être la même du petit produit jusqu'au plus gros, ce qui fait que ça donne à la fois une robustesse à nos produits, et une convivialité que l'on va retrouver tout au long, dans toutes les gammes des produits EBP. Les gammes qui ont été citées par Olivier Brunet tout à l'heure. Voilà, absolument. Merci messieurs. Pendant que Dominique et Cyril parlaient, en fait vous avez vu des séquences sur la première convention intégrateur que nous avons réalisé dans les locaux de Microsoft le 9 juin, qui était l'occasion de présenter, d'échanger avec des intégrateurs qui s'intéressent fortement à l'INPME, une initiative réussie que nous renouvellerons certainement l'année prochaine. Frédéric Danry et Philippe Cheneau, vous venez de nous rejoindre sur le plateau. Frédéric, vous étiez avec moi à cette convention. Est-ce que ça a été un succès pour EBP et pour nos premiers objectifs ? Oui, ça a été un grand succès. Nous avons pu réunir plus de 60 entreprises intégrateurs PME et je pense que nous renouvellerons cette opération chaque année parce que ça me paraît important de pouvoir réunir dans une convention propre à eux des intégrateurs qui ont un même objectif. Et cet objectif, c'est le marché PME. Merci Frédéric. Ça me permet de vous poser la question de la nouvelle organisation commerciale que vous avez mise en place pour EBP depuis le mois de septembre. Cette nouvelle organisation répond à la même logique. Il s'agit de mettre en place au sein de nos équipes une équipe spécifique chargée de suivre les intégrateurs pour le marché de la PME. Donc j'ai créé une direction des ventes intégrateurs PME que j'ai confiées à Philippe Chenot qui donc anime cette direction des ventes au sein de BP. Donc vous avez d'un côté un département revendeur et d'un côté un département intégrateur. Voilà, un département revendeur, oui, piloté par Stéphanie Devilliers, concentré sur le marché de la gamme pro et des petites entreprises et puis des verticaux qui peuvent y répondre et puis un département intégrateur PME qui est beaucoup plus porté sur le marché de la PME. Alors Philippe, qu'est-ce que vous attendez donc d'un intégrateur pour développer la ligne PME ? Il est important pour nous de travailler des intégrateurs d'une part pour avoir toute la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter sur des cahiers des charges avec nous. La valeur ajoutée, ça passe par la maîtrise technique des bases de données et ainsi on va pouvoir ensemble remporter des dossiers PME avec justement toutes ces valeurs ajoutées que nous apportera l'intégrateur. Alors j'imagine que ces intégrateurs sont exigeants. Qu'est-ce qu'ils vous demandent particulièrement pour signer un partenariat avec EBP ? Eh bien, il faut les accompagner. C'est indispensable, il faut les accompagner, il faut les suivre sur les dossiers, il faut également être présent d'un point de vue technique, commercial et marketing et pour ça, on a mis en place au service intégrateur différents moyens. Le premier moyen, ça passe par le commercial de région qui est là justement pour les aider dans la prospection mais aussi dans l'animation des équipes de l'intégrateur. Ça passe également par l'appui d'un consultant, d'un consultant produit pour les aider en clientèle. Ça passe aussi par un service technique dédié et je pense que tous ces éléments réunis font qu'on arrivera à bien travailler en bonne adéquation avec ces intégrateurs. Quel est votre objectif de nombre d'intégrateurs sur la France ? Eh bien, il faut rester, je dirais, dans une juste mesure. J'espère tisser, faire un bon maillage au niveau national de deux à trois intégrateurs par département. Je pense que c'est suffisant et raisonnable. Merci Frédéric. Merci Philippe. Je propose maintenant d'aller à la rencontre des revendeurs. Nous leur avons posé la question, que pensez-vous de ces nouvelles offres d'EBP ? Aujourd'hui, je suis dans l'environnement PME-PMI et j'ai découvert un excellent produit et un excellent éditeur avec l'environnement EBP. Alors, nous avons commencé par l'environnement garage. Aujourd'hui, nous avons une centaine de garages qui nous a permis de tester un petit peu, on va dire, l'éditeur EBP. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est sans référence. Donc, nous avons évolué. Nous sommes passés aujourd'hui intégrateurs open line. Nous avons déjà mis une implantation open line en place il y a cinq mois. Étonnant, un produit superbe, des prix attractifs, du professionnalisme, un client satisfait. Donc, au jour d'aujourd'hui, notre stratégie, c'est d'aller à fond dans open line. Ce que nous a apporté open line en termes de marché, c'est la possibilité d'acquérir des clients déjà que l'on ne pouvait pas atteindre avec la gestion V15. Ensuite, un chiffre d'affaires conséquent dû aux prestations que l'on peut donner à la technologie que propose aujourd'hui open line. Open line, nous, nous le connaissons maintenant depuis deux années. Donc, c'est un produit qui est très convivial, qui est vraiment accès utilisateur, qui n'est pas du tout compliqué. C'est vraiment un très bon produit rapport qualité-prix et surtout vraiment orienté utilisateur. Et c'est ce que cherche l'utilisateur final. Pas une usine à gaz, un produit qui est convivial et surtout qui a des fonctionnalités que l'on peut utiliser, mais de manière simple et souple. Moi, je l'ai adopté depuis maintenant de nombreuses voies. Et je suis convaincu. Et étant convaincu, j'essaye de convaincre mes clients. Je pense que les revendeurs qui ne sont pas convaincus aujourd'hui doivent s'y mettre rapidement. C'est tout bénéfice pour eux. Non, je pense que vraiment, c'est un produit à forte valeur ajoutée et qui plaît énormément aux clients. Avec des petits défauts de jeunesse, mais franchement, pour ce qu'il apporte, c'est vraiment un très, très bon produit. Et mes confrères qui sont ici, allez-y. On est intégrateur PME et on est allé plus loin dans la démarche puisqu'on l'a intégré, nous, en interne, dans notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est passé d'une EBP C++ à une EBP Open Line. Donc, on est en train d'implanter puisque ça nous a séduit par rapport à ce que faisaient nos clients. On l'a intégré chez nous. Donc, vos clients l'ont et vous l'avez maintenant ? Tout à fait. Nous avons déjà équipé des clients, essentiellement sur la comptabilité. Alors, sur la gestion commerciale, lorsque nous avons voulu mettre en place ce produit, malheureusement, il manquait encore certaines fonctionnalités. Mais, bonne nouvelle, ces fonctionnalités vont arriver prochainement dans la version 4. Donc, normalement, je pense que d'ici fin 2011 et début 2012, ce sera vraiment notre créneau Open Line. C'est un très bon logiciel puisqu'il utilise une nouvelle technologie, entre autres, la base de données MS SQL, où on peut faire pratiquement tout ce que l'on veut. En termes de développement, nous avons réussi à mettre en place des interfaces plus facilement que dans les anciennes versions pro qui utilisées pervasives. C'est une solution complète qui permet d'avoir un produit intégré entre la comptabilité et la gestion. Et puis, c'est un produit qui a pas mal de fonctionnalités. C'est un produit d'avenir. On peut gérer les droits un peu plus pointus que sur les anciens produits. Et les clients sont assez satisfaits de cette option-là. En démo, ce qui plaît vraiment, c'est l'analyse fonctionnelle. C'est l'analyse décisionnelle par rapport à Ocubolab. Effectivement, c'est vraiment un point fort. C'est vraiment un argument de décision aujourd'hui, l'analyse. Et je vois par rapport à votre schéma de vente, vous parlez d'entreprises à partir de 20 salariés pour les PME. Moi, aujourd'hui, j'ai des chefs d'entreprise de 5, 10 personnes qui, quand ils voient le Cubolab, quand ils voient le décisionnel, me disent « je vais y aller ». Open Line, ça va aussi nous obliger à embaucher pour pouvoir continuer à persévérer en ce sens. Car on sait très bien que le domaine du progiciel va nous apporter un chiffre d'affaires croissant, surtout dans les années à venir. C'est toujours très important d'avoir ce témoignage des revendeurs. Je me tourne maintenant vers Stéphanie Dovilliers, responsable des ventes revendeurs. Stéphanie, vous avez une information importante à nous donner concernant le club revendeur. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, Étienne. Nous lançons à partir du mois de juin le programme de fidélité revendeur qui sera nommé le club revendeur EBP. Celui-ci aura pour but de récompenser la fidélité de nos revendeurs et notamment de récompenser la progression de chiffre d'affaires réalisé sur la vente de nouveaux produits. Donc, Shrek revendeur se verra fixer un objectif individuel basé sur le chiffre d'affaires et les ventes réalisées sur l'année précédente et ce club revendeur aura une durée annuelle. Merci Stéphanie. C'est avec vous que nous terminons cette émission spéciale EBP Tour 2011. Merci de l'avoir écoutée. Je vous souhaite de très bonnes ventes. J'espère que tous ces moyens vous auront été profitables. Rendez-vous à l'année prochaine. Très bon business à tous. Musique de générique ... Sous-titrage ST' 501